Bonjour, le numéro 192 de passage du deuxième trimestre 2017 vient de paraître. Il est évident que la France a connu un deuxième trimestre fort chargé politiquement. C'est la raison pour laquelle parmi les dossiers de une, il y a celui qui a osé, c'est le titre d'ailleurs de l'éditorial que j'ai fait moi-même, Émile Mallet, et cet éditorial est relatif à la victoire d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi nous avons choisi de titrer celui qui a osé et gagné ? Il a osé et gagné parce qu'il est arrivé subrepticement dans cette élection à faire son chemin, on ne l'attendait pas, puis on a vu qu'il avait un potentiel politique et puis finalement il a émergé. Pourquoi ? Il a émergé parce qu'il est une figure neuve, il est jeune, il est séduisant, il est charismatique, mais il a gagné sur un paradoxe. C'est-à-dire que dans une France gagnée par le populisme, dans une France gagnée par le nationalisme, dans une France où le terrorisme a frappé beaucoup, tout le monde sait nos voisins italiens, allemands, savent à quel point la France a payé le prix du sang avec le terrorisme, et bien malgré cette atmosphère nationaliste et aussi quelquefois xénophobe, il a osé porter l'étendard européen. C'est extrêmement intéressant de se dire que dans un contexte de populisme, un homme qui porte l'étendard européen a osé et gagné. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme message politique ? On peut tirer la chose suivante, c'est que quand tout va mal, il ne faut pas chercher les vieilles recettes, mais il faut essayer d'anticiper sur quelque chose de nouveau. Et là, il a considéré que le cosmopolitisme européen pouvait aider la France à se relever. Est-ce que c'est un message qui sera entendu ? Le message a été gagnant électoralement. Est-ce que ce message va durer ? Nous le verrons. On ne peut pas aujourd'hui anticiper. Pour ce qu'on observe des deux, trois premiers mois qui sont en train de se dessiner, on observe que le président Macron a entraîné non pas une mutation, mais des inflexions dans la politique étrangère. Il reste dans la ligne précédente, mais en même temps, il ouvre le jeu. Il ouvre le jeu sur la question syrienne, où il ne s'agit pas de poser une interdiction en disant « On ne continuera pas à accepter une politique en Syrie qui maintienne Bachar el-Assad ». Il considère que c'est une dictature, mais qu'en même temps, on peut ne pas avoir une fixation là-dessus et qu'on peut avancer. De la même manière, vis-à-vis des grandes puissances, il laissait le dialogue à la fois avec l'Amérique, que nous avons reçu le 14 juillet, et il laissait le dialogue avec Poutine, que nous avons reçu à Versailles. Ce qui ne veut pas dire que la France s'aligne sur les États-Unis ou que la France s'aligne sur la Russie. Ça reste une politique non alignée, donc c'est une politique indépendante, mais c'est une politique réaliste. C'est-à-dire que la France devient réaliste et prend en considération ses propres intérêts, mais en les situant dans le cadre européen. Donc vous voyez, le démarrage est bon, les perspectives, point d'interrogation. Alors évidemment, nous allons avoir un été chaud et même un automne qui sera chaud parce qu'il y a une réforme du Code du Travail. Et là, c'est là-dessus que le président Macron s'est engagé, à savoir une espèce de flexibilité à tous les niveaux du Code du Travail pour que les jeunes générations se mettent au travail et dans des conditions plus ou moins décentes parce qu'il n'y a pas de miracle aujourd'hui. Les caisses ne sont pas totalement vides, mais presque, et par conséquent, les salaires ne sont pas élevés. Mais l'essentiel est de remettre la France au travail, de redonner de l'espoir aux jeunes générations. Nous verrons comment la rue réagit, comment l'extrême-gauche, le parti de Mélenchon, réagira. Mais là, c'est encore une interrogation. En tout cas, celui qui a osé et gagné, c'est Macron, et c'est un des titres de une. Le deuxième titre de une porte sur les défis de l'islam. Nous avons reçu à passage Mahmoud Hussein. Mahmoud Hussein, c'est le pseudonyme qui cache le nom de deux grands écrivains égyptiens, Rifat et El-Nadi, qui sont deux contestataires égyptiens, qui sont des septuagénaires de grands talents, qui ont écrit une interprétation du Coran et qui, aujourd'hui, œuvrent en faveur d'un dialogue de l'islam avec les autres religions et qui s'autorisent l'interprétation du Coran. Alors, ils le font d'une manière raisonnée, ils le font d'une manière raisonnable, ils ne cherchent pas la provocation, mais ils s'inscrivent un peu dans, j'allais dire, dans la sagesse judéo-chrétienne. Vous voyez, c'est intéressant, mon lapsus. En vérité, ils s'inscrivent dans une sagesse et dans une spiritualité de dialogue et de tolérance. Et donc, il y a la possibilité, avec eux, d'une interprétation de l'islam. Ils reconnaissent que, dans le Coran, il y a des sourates qui sont inadmissibles, mais ils considèrent qu'il y a des contrefeux dans le Coran et qu'en même temps, ce qui a été écrit à une époque n'est plus valable à une autre époque. Est-ce qu'ils seront entendus ? En tout cas, ils ont du courage et ils ont du talent. Mais dans ce même dossier sur les défis de l'islam, je conseille beaucoup la lecture de deux articles d'une psychanalyste tunisienne qui s'intéresse sur le statut de la femme et la liberté sexuelle en terre d'islam. Et là, elle est aussi très réaliste. Elle montre que si un jour la démocratie devait gagner les pays arabes, les pays musulmans et arabes, ce serait en modifiant le statut de la femme, ce serait en permettant une sexualité libre, qui respecterait l'intégrité de la femme, le désir féminin, et donc je conseille vivement la lecture des articles de Nedra Ben Smaïl, qui est une psychanalyste tunisienne. Donc là, nous avons ces deux dossiers de une, le dossier politique, le dossier sur l'islam. À côté de ça, je conseille l'article de Michael Rifkin. Michael Rifkin est un universitaire américain. Il vit aux États-Unis depuis le début des années 60, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle. Il était professeur, il était en retraite, comme on l'imagine. Il était professeur à l'université de New York. Et il fait une réflexion sur les migrations en France, en Russie et aux États-Unis. Alors évidemment, les migrations dans ces différents pays ne se ressemblent pas. Mais en même temps, il montre que la question de la migration est préoccupante, à la fois en France, en Russie et aux États-Unis. Et il met en perspective la question de la migration avec la démographie. Et à ce niveau-là, dans le monde qui va, c'est-à-dire les perspectives qui sont données pour le siècle suivant, c'est que la population augmentera de 30 à 40 % et que nous allons aller vers d'énormes difficultés. Je crois que l'urgence démographique est au moins aussi prégnante que l'urgence climatique. Et donc, il faut s'en préoccuper. Nous avons également un reportage sur la ville de Nice. Il y a eu cette frappeuse à penser à la terroriste. Oui, à un moment seulement, parce qu'il y a un problème de collégaments, seulement reprendre de la ville de Nice. Mais un peu plus haut de l'image. Bien, comme ça. Oui, comme ça, c'est parfait. Voilà. Alors, nous avons également un reportage sur la ville de Nice, ville intelligente au défi de la terreur. La ville de Nice est une merveilleuse ville méditerranéenne qui a été frappée par le terrorisme le 14 juillet 2016, une fameuse voiture bélier conduite par un terroriste tunisien et qui a tué plus de 80 personnes. Cette ville est quasiment devenue une ville martyr et pour son anniversaire, à l'anniversaire de cet attentat terroriste. Il y avait pas moins de trois présidents de la République française, l'actuel et les deux précédents, c'est-à-dire M. Macron, M. Hollande et M. Sarkozy s'étaient donnés rendez-vous. Alors, il y a un symbole. Nice, c'est la ville du melting pot, c'est la ville de la Méditerranée, c'est aussi la ville du tourisme où les Américains se déplacent, c'est aussi la ville en quelque sorte de l'espoir parce qu'il y a ce fameux melting pot, il y a une population musulmane importante. Et alors, cette ville, cette ville doit sortir de sa torpeur, cette ville doit redevenir, si vous voulez, cette ville glamour, cette grande ville, belle cité que nous avons en France. Et donc, il est intéressant de voir comment cet attentat est en train de la métamorphoser en espérant qu'elle retrouve et à la fois son dynamisme et son ancrage méditerranéen. Alors, vous savez que la revue Passage s'intéresse beaucoup aux questions d'énergie et nous avions fait un grand colloque, un grand forum au Sénat, au Palais du Luxembourg, sur la question de l'énergie et des réseaux. Aujourd'hui, l'énergie, ce n'est pas seulement une ressource, que ce soit des hydrocarbures, que ce soit des énergies renouvelables, que ce soit du nucléaire, c'est aussi des réseaux, c'est-à-dire les tuyaux ou les fils par lesquels circulent l'électricité, le gaz et les pays européens sont interconnectés. Aujourd'hui, l'Europe doit injecter beaucoup d'investissements dans ces interconnexions de telle manière à ce qu'il y ait une égalité entre les territoires, c'est-à-dire entre la Bretagne et la Lombardie, entre la Corse et la Sicile, entre la Sicile et la Croatie, entre la Croatie et la Wallonie, qu'il y ait dans ces différents territoires un approvisionnement équitable, énergétique et en même temps éviter cette distorsion des prix. Par exemple, les prix de l'électricité sont beaucoup moins chers en France pour le consommateur qu'ils ne le sont en Allemagne. Mais au niveau des entreprises, ils sont plus chers en France qu'ils ne le sont en Allemagne. Or, vous avez ces distorsions et vous savez que l'Europe qui est en train de se faire, qui a des difficultés, l'électricité, c'est une base de notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on ferait sans électricité ? Ça permet de cuire les plats, ça permet de lire le soir, de voir la télévision et donc une Europe qui se fait doit se faire avec un minimum d'équité et l'énergie est un sujet important et au niveau de l'énergie, les réseaux, c'est-à-dire le transport et la distribution, c'est aujourd'hui une partie importante, sinon majoritaire, du coût de l'énergie. Alors, pour terminer, je vous dirais que dans ce que nous appelons les plaisirs de passage, c'est-à-dire le culturel, nous avons d'abord une interview d'un metteur en scène, jeune polonais, Thomas Wasilewski. L'interview est faite par Sonia Sesnik et son film s'appelle United States of Love. Il est intéressant, ce film, sur la Pologne parce qu'il montre qu'est-ce qu'était la Pologne avant et qu'est-ce qu'est la Pologne aujourd'hui à travers l'histoire des couples immédiatement après la chute du communisme. Et c'est intéressant parce que à travers les relations entre les individus, à travers les personnages qui sont typés, campés, notamment des femmes, ils s'intéressent beaucoup aux femmes polonaises, à travers la question de la sexualité, des rapports humains, des rapports sociaux entre ces personnes, comment les couples se font et se défont, c'est toute une image de la Pologne. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme le savent nos auditeurs, la Pologne aujourd'hui est dans une voie de réforme rétrograde. La Pologne aujourd'hui tente de revenir sur la libération qui s'est faite ces dernières années, à tel point que même Lesch Walesa, qui est un homme d'église, met en garde le régime de la même manière que l'Europe, qui disent à la Pologne de ne pas retourner en arrière, de ne pas régresser, de ne pas être un pays rétrograde. Et là, c'est intéressant de voir comment on peut subvertir cette société qui est verrouillée par le pouvoir politique à travers l'expérience de ces femmes polonaises qui luttent, qui cherchent à imposer dans leur foyer une entente, une relation humaine avec les difficultés que cela comporte dans les différentes cases sociales et cases affectives. Pour terminer, nous avons, parmi les livres commentés, nous avons un papier sur l'ouvrage d'Hélène Sixous qui viendra voir le prix du judaïsme, un papier de Chantal Chawaf et qui s'appelle « Correspondance avec le mur ». Évidemment, il s'habit du mur des Lamentations et elle prend le mur des Lamentations comme une métaphore pour montrer toute la symbolique qu'il y a dans ce mur. Quand on le prend comme métaphore, ça n'est plus un mur qui sépare, mais c'est un mur qui se laisse interpréter. À la lumière des événements actuels avec tout ce qui s'est passé cette dernière semaine au niveau des manifestations à Jérusalem, des disputes à propos des portiques qui ont été installés, de la violence des Palestiniens sur le mont du Temple, le mont de la mosquée, tout est tellement imbriqué là-dedans. Il est intéressant de référer à la littérature parce que la littérature ça permet de faire sauter les murs en quelque sorte et par le dialogue, par la parole, on arrive à symboliser quelque chose et en faisant parler les murs, à mon avis, il y a là quelque chose à réfléchir et quelque chose à penser pour ramener un peu de sagesse et un peu de paix en Israël et dans ses relations avec les Palestiniens, avec les Arabes Israéliens. Voilà pour l'essentiel de ce numéro. Nous préparons déjà la sortie du prochain numéro. À ce moment-là, il sera l'occasion de vous en parler. Mais dès à présent, je voulais vous signaler que dans le prochain numéro, il y aura, disons, un document sur les nouveaux conservateurs. C'est un livre que je prépare, c'est un livre que j'espère qu'il sortira ou à la fin de 2017 ou début 2018. Mais à travers les nouveaux conservateurs, je vise à la fois Messieurs Poutine, Trump, Erdogan et Xi Jinping et j'essaie de camper une typologie de ces nouveaux conservateurs en montrant la nouvelle donne internationale, la nouvelle donne mondiale, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est rugueux, qui est agressif et qui, au sein du Concert des Nations, l'Europe a beaucoup de mal à prendre la température, l'Europe a beaucoup de mal à s'y adapter, l'Europe a beaucoup de mal à trouver une construction fédérale tout en défendant les intérêts de ces différents pays. Voilà, sur ce, je vous laisse et je souhaite bonne lecture à ceux qui auront en main le 192 de passage. À bientôt, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada